Hey, salut à toutes et à tous, c'est Guil de Guils Records, j'espère que vous allez bien. Je vais finir la partie des vidéos sur les astuces et pratiques du sidechain dans Wizen. Alors il y a sûrement encore d'autres choses à faire, ça c'est juste par rapport à mes petites expériences à moi et à mes utilisations connues. Cette astuce, je vous l'explique parce qu'elle m'a été proposée par Vincent du groupe Facebook des utilisateurs de Wizen français, qui m'a dit utiliser beaucoup lui le Synchronous pour effectuer ses sidechains. Alors j'ai ouvert un morceau, donc démo qu'on a vu dans une autre vidéo d'astuce sur Wizen, un morceau qui utilise beaucoup le sidechain. Alors on va écouter rapidement un bout du morceau. Voilà, donc on entend bien qu'il y a un effet sidechain sur les synthés en fond. Alors, il y a plusieurs pistes qui existent dans ce morceau et qui sont envoyées vers un bus sidechain bus. Donc si on va voir ce bus, c'est qu'on le joue en solo. Donc on voit les différentes pistes qui sont jouées en sidechain. J'ai mis un endroit en boucle sur le séquenceur. Alors comment est fait cet effet sidechain ? On avait vu qu'il y avait plusieurs façons de le faire. Ici, si je vais voir dans la partie compression, on voit que le compresseur est en marche, mais pas du tout pour faire cet effet sidechain. Si je vais voir derrière les modules, on voit qu'aucun module n'a l'air d'être connecté en sidechain. Donc on va retourner dans le mixeur. En fait, ce qu'ils ont décidé de faire dans ce morceau, ils ont décidé d'envoyer plusieurs pistes vers un bus sidechain. Plusieurs pistes pour lesquelles ils avaient envie d'effectuer cet effet. Et si on va voir dans le rack, en fait, ils ont créé un canal mix, ça tout simplement, avec un synchronus. Et c'est avec ce module que vous trouvez dans les effets. Voilà, il est là, je vais le chercher. Donc Synchronous Effect Modulator. C'est simplement avec cet effet qu'ils vont donner cet effet sidechain au morceau. Alors par contre, ça fonctionne. Donc si vous envoyez des modules, vous allez pouvoir régler de plusieurs façons. Alors je ne vais pas rentrer dans ce tuto, dans les détails, parce qu'il y a énormément de réglages possibles dans le Synchronous. Ça fera peut-être appel à une autre vidéo. Vous allez pouvoir choisir la forme des ondes. Vous allez pouvoir choisir si vous ajoutez une distorsion, des fils, des délais, des reverbs. Et puis bien sûr, vous avez pas mal de presets qui existent. Donc on va essayer, juste pour voir ce que ça donne. Je laisse en solo. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, en effet, c'est que c'est des effets un peu automatisés. Et par rapport aux autres façons dont je vous ai montré comment faire un sidechain avec un compresseur, par exemple, c'est qu'ici, c'est un effet qui va être créé de toute pièce. C'est pas une autre piste audio qui va envoyer un signal et compresser une autre piste. Ou une piste midi, n'importe, peu importe. Là, on envoie la piste vers un effet sidechain qui va provoquer cet effet. Et c'est nous qui allons choisir par rapport au tempo de la musique, la manière dont va devoir se faire le sidechain. Là, on va essayer de changer un peu les formes d'ondes. Les rates. On peut ajouter de la disto. Les filtres. Les délais. La reverb. Les délais. ... On peut même choisir l'effet, la vitesse de l'effet ... ... ... ... Enfin voilà, le Synchronous, il faudrait faire vraiment un tuto juste sur son utilisation tellement il y a de possibilités avec comme pour tout module de Reason. Et voilà, c'était une dernière façon de vous montrer comment faire un sidechain dans Reason avec les modules intégrés. Donc j'espère que ça vous sera utile, peut-être que vous en aurez aussi l'utilisation par rapport au style dans lequel vous composez. Mais voilà, amusez-vous, ça permet aussi d'apporter de la créativité. Et puis je vous dis, n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et astuces. ... ... ... ... ... ... ... ...